Les paysages disparus Aucun d'entre nous n'a jamais vu. Il se situe en France, à l'emplacement de l'actuel bassin de Paris. Encadré à l'ouest par le massif armoricain, au sud par le massif central, à l'est par les Vosges, et plus au nord par les Ardennes, ce vaste bassin représente un tiers du territoire français. Comme son nom l'indique, ce bassin forme une vaste dépression qui fuge à disoccuper par des mers, généralement peu profondes, et des lacs. Ce bassin a pour origine la fracturation, le basculement et l'affaissement du sous-bassement de notre région. Au fil du temps, des sables et des argiles, issus de l'érosion des reliefs alentours, ainsi que des calcaires d'origine biologique, se sont accumulés en couches successives pour combler ce bassin au fur et à mesure qu'il s'enfonçait. L'épaisseur totale des roches sédimentaires ainsi formées atteint par endroits plus de 3000 mètres. Leur poids considérable amplifie l'enfoncement progressif du bassin. Ce phénomène est appelé subsidence. Aujourd'hui, comme on le voit sur cette carte géologique, ces sédiments forment une succession de couches, disposées les unes sur les autres, comme les pages d'un livre d'archives. En surface, le bassin de Paris est drainé par trois fleuves, la Seine, la Loire et la Meuse. La Seine et ses affluents convergent au cœur du bassin, tandis que, paradoxalement, la Loire s'en échappe au niveau d'Angers et que la Meuse chemine sur sa bordure est. Ces paysages de plateaux, ces vallées et lignes de crête qui nous sont si familiers sont l'héritage d'une longue histoire étalée sur des dizaines et des dizaines de millions d'années. Notre voyage commence à la fin de l'ère primaire, il y a 300 millions d'années environ. Attachez vos ceintures. A cette époque, la Terre est déjà vieille de plus de 4 milliards d'années. Son apparence est très différente de celle d'aujourd'hui. Tous les continents sont rassemblés en un seul gigantesque, appelé Pangée. Il est cerné par un océan encore plus vaste, la Pantalassa. C'est au niveau de l'équateur et sur la côte est de ce continent que nous retrouvons notre région où se dresse une formidable chaîne de montagne, le massif hercénien, comparable à l'Himalaya d'aujourd'hui. Le massif armoricain, le massif central et les Ardennes sont quelques-unes des reliques de cette chaîne de montagne. Le climat est chaud et humide. Une forêt de fougères arborescentes et de prêles gigantesques s'étend sur les contreforts et au pied du massif géant. Dans cette jungle et sur les plaines côtières, pullulent des insectes, des amphibiens, des lointains cousins des grenouilles et des reptiles parfois impressionnants. Sous l'action implacable des pluies et des vents, le massif hercénien est raboté en quelques dizaines de millions d'années. Les reliefs s'estompent peu à peu. Dans notre région, une vaste plateforme aride s'étend désormais à perte de vue. Ce changement radical de décor nous conduit à l'aube de l'ère secondaire, à l'époque du Trigas, il y a 240 millions d'années. C'est maintenant que va véritablement commencer l'histoire géologique du bassin de Paris. Il est donc 0h00min. Top chrono. La vaste plateforme parisienne bascule imperceptiblement vers l'est, lentement mais inexorablement, un golfe marin s'insinue dans notre région depuis le bassin germanique. Il lui faut 35 millions d'années pour progresser de 300 km sur le continent. Les sables, produits de l'érosion, sont étalés sur les rivages successifs par les courants littoraux alors que les argiles, plus légères, se déposent au large sur les grands fonds. Le climat reste chaud et sec. L'évaporation est intense. Les eaux deviennent sursalées. Des évaporites s'accumulent, notamment le sel-gème, exploité depuis des siècles en Lorraine. Depuis le Permien, la vie s'est remarquablement diversifiée en s'adaptant à tous les environnements. Les reptiles primitifs ont donné naissance aux premiers dinosaures, mais aussi aux reptiles marins et volants, et même aux discrets mammifères. Nous sommes maintenant au début du Jurassique. Il commence il y a 200 millions d'années. Sur notre horloge, il est 4 heures du matin. Entre les Ardennes, le massif central et la Bretagne restés émergés, la mer poursuit son invasion et s'approfondit de plus en plus. Des sédiments très fins, composés en grande partie de minéraux argileux, transportés par les courants marins depuis les embouchures des fleuves, s'accumulent sur des centaines de mètres d'épaisseur dans les parties les plus profondes et éloignées des côtes. Les zones moins profondes sont quant à elles propices à la formation de calcaires, parfois ferrugineux, comme le minerai de fer en Lorraine. Il y a 180 millions d'années, la transgression marine jurassique atteint son amplitude maximum. Au cœur de notre région, la pleine mer cède sa place à un paysage de lagon poissonneux, ceinturé d'îles barrières coralliennes. Le climat tropical et la faible profondeur de l'eau sont en effet favorables au développement des coraux. Ces animaux construisent de nombreux récifs calcaires. Le fond du bassin continuant de s'enfoncer, ces récifs sont peu à peu ensevelis sous de nouvelles couches d'argile. Sous l'effet de la tectonique des plaques, alors que l'Atlantique Sud commence à s'ouvrir, les bordures de notre bassin sortent peu à peu de l'eau tandis que son centre s'approfondit. La fin du Jurassique est marquée par le repli de la mer. Dans notre région, elle se réduit à un golfe, puis en un lagon sursalé. La vie bat son plein. Les dinosaures règnent toujours en maître. Le Crétacé débute il y a 135 millions d'années à 10h30 sur notre horloge. L'émersion du bassin de Paris se prolonge pendant quelques millions d'années. La mer revient par le sud-est en passant par la Bresse et le Seuil de Bourgogne. Elle finit même par communiquer avec le jeune océan Atlantique. C'est par le nord-est, par contre, qu'a lieu la transgression suivante. Il y a 90 millions d'années, 15h sur notre horloge. Sur l'ensemble du bassin, des boucs calcaires constitués de fragments d'algues planctoniques, les cocolites, s'accumulent et se compactent pour former la craie. C'est elle qui a donné son nom au Crétacé. Au fur et à mesure que le bassin s'enfonce, cette craie s'accumule. Son épaisseur atteint parfois 800 m. Dans le bassin de Paris, l'ensemble des sédiments de l'ère secondaire, calcaires et argile, atteint même par endroit 3000 m. Les îles Ardennes et Armorique, de plus en plus réduites, sont bordées par de larges franges sableuses. Le climat est encore très chaud et humide, et les premières plantes à fleurs, comme le magnolia et les palmiers, envahissent au gré du vent les continents. Mais soudainement, il y a 65 millions d'années, les trois quarts des espèces végétales et animales, dont les dinosaures, disparaissent irrémituellement. Cette extinction encore mystérieuse marque de façon radicale la fin de l'ère secondaire. Sur notre horloge, il est 17h30. Nous voici donc au début du paléogène, à l'aube de l'ère tertiaire. La Pangée s'est morcelée depuis longtemps. Sur les continents, à la dérive, les mammifères et les oiseaux profitent de la disparition des grands reptiles. Le climat est tropical. Dans notre bassin, à l'emplacement de la vallée de la Seine, l'étendue marine ne forme plus qu'un golfe peu profond aux eaux tièdes, où la mer avance et recule au gré des légers mouvements tectoniques. Il y a une quarantaine de millions d'années, le golfe devient périodiquement une lagune où se dépose du gypse. Ce minéral est exploité de nos jours dans la région parisienne pour fabriquer le plâtre de Paris. Cinq millions d'années plus tard, environ, sous la poussée de l'Afrique, le continent européen se déchire, depuis la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée. Les fossés d'Alsace, de Brest, de Limagne se créent et relèvent la bordure sud-est de notre région maintenant soumise à l'érosion. C'est là que les Vosges granitiques vont apparaître. Il y a 23 millions d'années, le paléogène s'achève. Il est maintenant 22 heures sur notre horloge. Nous sommes au néogène. En contre-coup du plissement alpin, les Vosges et le massif central où se développe une intense activité volcanique continuent de s'élever. Le bassin de Paris commence à ressembler à celui que nous connaissons aujourd'hui. Sur ces bordures qui se relèvent, les couches sédimentaires sont soumises à l'érosion. Des lignes de crête apparaissent progressivement. La mer, après maintes hésitations, se retire de son centre et laisse finalement place au lac de Beauce comme en témoignent ces fossiles d'eau douce. Un fleuve, ancêtre de la Loire, débouchant des Limagnes, comble la fosse de Sologne, un vaste golfe ouvert sur l'Atlantique. Il y a 5 millions d'années, alors que le Jura se plisse et que se forment les chaînes subalpines, de faibles mouvements tectoniques affectent notre région. Des failles rejouent et de grandes ondulations se forment et piègent des gisements de pétrole au centre du bassin. Sous l'effet de ces mouvements tectoniques, des rivières sont déviées. La Paléo-Loire rejoint alors la Seine pour se jeter dans la Manche. Deux millions d'années plus tard, elle est capturée au niveau d'Orléans par un fleuve qui se jette dans l'Atlantique. Le Val-de-Loire prend forme. A la fin de l'ère tertiaire, le climat se refroidit considérablement. Périodiquement, des glaciers recouvrent l'Europe du Nord et s'avancent jusqu'au sud de l'Angleterre. D'autres envahissent les reliefs comme les Vosges. Le niveau des océans baisse de plus de 100 mètres, leurs eaux étant mobilisées par la glace. C'est ainsi que la Manche laisse sa place à une toundra désolée. Le quaternaire commence il y a 2 millions d'années. Minuit va sonner dans quelques minutes. Les crises glaciaires continuent à se manifester. Tous les 100 000 ans, soit toutes les 36 secondes sur notre horloge, des paysages glacés alternent avec des paysages de climat tempéré. Les rivières creusent puis remblaient leurs vallées. Les vents glacés balaient les steppes désertiques et déposent des limons. Le sol gèle sur 100 mètres d'épaisseur puis dégèle. Il y a 10 000 ans, à minuit, moins 3 secondes et 6 dixièmes sur notre horloge. Avec la fin de la dernière glaciation, débute l'épisode interglaciaire actuel. Nos ancêtres assistent à la disparition des mammouths, victimes de ce réchauffement climatique qui persiste aujourd'hui. La fantastique évolution des civilisations qui s'accélère alors est intimement liée à l'utilisation des ressources naturelles héritées du passé géologique de notre région. En voici quelques exemples qui jalonnent notre histoire. Minuit est en train de sonner. Notre voyage se termine. Vous pouvez détacher votre ceinture. Mais cette histoire est loin d'être achevée. L'évolution de notre planète se poursuit, imperceptible à nos yeux. L'Amérique continue de s'éloigner de quelques centimètres tous les ans tandis que l'Afrique et l'Europe se rapprochent toujours. Longtemps encore, comme par le passé, notre région va rester à l'écart de tout bouleversement géologique. Mais maintes fois encore, elle va changer d'aspect. Bientôt, d'ici 50 à 60 000 ans, ce qui ne représente que quelques secondes sur l'horloge de notre voyage, le climat de la Terre redeviendra très froid. Des glaces recouvriront de nouveau toute l'Europe du Nord tandis que le niveau des mers aura baissé de plus de 100 mètres et qu'un paysage sibérien s'étendra sur notre région. Alors qu'à la surface du sol, sans cesse remodelées, s'écriront les nouvelles pages de notre histoire, les couches protégées dans les profondeurs du bassin garderont intactes pendant des dizaines, voire des centaines de millions d'années encore la mémoire de notre lointain passé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501